Et yo tout le monde c'est Toaster et aujourd'hui on se retrouve pour ma FAQ que j'ai annoncé il y a 45 millions d'années Et je vais répondre à la plupart de vos questions, effectivement il y en a un peu plus de 10 Et je vais répondre aussi parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions qui se ressemblaient beaucoup Et sachez que je vais répondre de loin ou de près à vos questions, voilà, tout simplement, donc c'est parti Alors, rêves-tu d'abord 50 000 abonnés et si oui, comment le gérerais-tu ? Alors, j'ai envie de te dire, comme toute personne ayant créé une chaîne YouTube, oui effectivement je rêve d'avoir 50 000 abonnés Et si jamais j'en avais, enfin j'avais les 50 000 abonnés, à mon avis YouTube prendrait une place un tout petit peu plus importante dans ma vie Du coup je vous ferai beaucoup plus de vidéos, j'aurai peut-être du meilleur matériel, je sais pas, j'aurai peut-être des occasions de vous proposer d'autres vidéos Pas forcément le jeu vidéo ou peut-être, je sais pas, moi, Paris Gamsulik ou tous les bails, voilà, enfin bref Je vous ferai plaisir en tout cas, si jamais j'avais 50 000 abonnés, voilà Quelle envie t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube ? Alors, quelle envie m'a poussé à faire des vidéos sur YouTube ? Alors j'ai créé ma chaîne il y a deux ans, je crois, ou trois ans, je sais plus, c'était le 14 avril, mais en 2011 ou 2012, on s'en fout Et euh, à cette époque, il y avait vraiment deux YouTubers qui, je vais pas dire dominer YouTube, mais il y a vraiment deux YouTubers qui me plaisaient vraiment sur YouTube C'était Diablo X9 et ils me suivaient 12, et quand je voyais leur vidéo, je me suis dit, enfin je me disais, euh, franchement ils font du bon travail J'aimerais trop être comme eux, enfin j'aimerais bien être connu comme eux, faire, je sais pas, faire des vidéos comme ça tous les jours en prenant du plaisir et tout Et c'est de là que j'ai créé ma chaîne YouTube, mais au début j'avais pas d'Avermedia, j'avais, j'avais une Play, mais j'avais pas de, j'avais rien de quoi pour rec et tout, etc Du coup je faisais filmer avec mon appareil photo, et voilà, du coup après je me suis acheté un Avermedia, je me suis acheté un micro, et puis voilà, tout simplement, voilà Combien mesures-tu ? C'est quoi ton jeu préféré ? Alors je mesure 1m88, donc je suis un tout petit peu grand Et mon jeu préféré, ça doit être sans aucun doute, euh, bah GTA 5, euh, enfin GTA dans l'intégralité, quoi, donc, euh, de tous les GTA, quoi, voilà Quel âge as-tu ? Et tu joues sur PC ou sur Xbox ? Alors j'ai 18 ans, j'étais fêté le 31 janvier, donc ça remonte à vendredi Et je joue sur PS3, voilà Alors la question qui m'est revenue le plus souvent, pourquoi le nom Toaster ? Alors pourquoi le nom Toaster ? Ça va être très très compliqué à vous expliquer, mais vous allez voir, dans l'intégralité, c'est tout Alors, euh, il y a 3, 4, 5 ans, approximation, euh, j'ai été faire un stage de foot au Girondins de Bordeaux, euh, donc de l'équipe de Bordeaux Et, euh, en fait, ça a duré une semaine, et à la fin de cette semaine, euh, notre Mono, euh, donc le mec qui s'occupait de nous Nous a amené à la boutique pour pouvoir nous acheter des souvenirs, pour nous rappeler, euh, nous rappeler le stage et tout, nous rappeler les Girondins de Bordeaux Et moi, quand je suis arrivé au, à Bordeaux, j'avais dans l'intention de m'acheter un maillot, comme tout le monde Et en fait, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter un maillot, du coup, je me suis acheté un truc qui me rappelait le plus possible les Girondins de Bordeaux Du coup, je me suis acheté un toaster Et, euh, à partir du moment où je me suis acheté un toaster, tout le monde a commencé à m'appeler Toaster, voilà Tout simplement, et du coup, c'est resté, et je me suis appelé comme ça sur Play 3, et je l'ai gardé pour mon, pour ma chaîne YouTube, voilà, tout simplement Alors, vas-tu refaire des vidéos délires avec des abonnés ? Alors, pour ceux, euh, qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo délires, euh, pour mes 500 abonnés Et on va dire que ça s'était pas super bien passé, parce qu'en fait, y'avait beaucoup de gamins Et en fait, tout le monde s'amusait à se durer entre eux, et du coup, y'avait pas trop trop d'ambiance Ça se passait plutôt mal Du coup, y'avait des gens qui avaient rachetit et tout, donc, euh, j'avais arrêté Et je me suis dit que pour pouvoir refaire des vidéos comme ça avec des abonnés, il me fallait des gens matures Du coup, euh, je vais peut-être en refaire une si jamais je trouve les personnes, voilà FAQ As-tu quelqu'un ? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un dans la vie ? Donc, je parie, enfin, je pense que c'est niveau couple qu'il a posé cette question Donc, euh, ceux qui me connaissent dans la vie privée, euh, donc, rigoleur, regardons ça C'est assez compliqué, en fait, euh, j'ai pas quelqu'un, mais c'est possible que j'en ai une dans pas longtemps Enfin, voilà, voilà, je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà C'est assez compliqué Alors, as-tu un animal de compagnie ? Oui, c'est un chat Je vais te chercher Oui, j'ai un chat Elle s'appelle Mimu Mais c'est un très 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 beau chat Oh, tu es trop, bec, oh, tu es magnifique Alors, question pour la FAQ Plutôt Call of Duty ou Battlefield Ah, question très compliquée Alors, euh, j'ai envie de vous dire, euh, Call of Duty Parce que, euh, parce que même si j'ai ragé énormément sur Call of Duty Euh, je sais pas, je trouve que ce jeu, il a une certaine addiction, enfin, je sais pas Même si tu râches, t'as envie d'y retourner Parce que, j'ai pas, t'as assez de sensations que tu peux faire mieux Alors, moi, j'y retourne à chaque fois Moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais euh En tout cas, je préfère, euh, je préfère Enfin, j'ai pas envie de dire que je préfère Call of J'adore Battlefield aussi, mais je trouve que Battlefield est beaucoup plus ennuyant Que Call of, parce que, euh, tu mets beaucoup plus de temps Après, les styles de jeu, c'est pas les mêmes Les deux sont bien, mais pour moi, je joue beaucoup plus à Call of, en fait, voilà Est-ce que t'aimes bien Minecraft ? Alors, oui, j'aime bien Minecraft, euh, oui, euh, j'avais créé, enfin, j'avais créé une ville avec un ami Et, euh, j'avais joué pendant toutes les grandes vacances Et, euh, sur le coup, j'aimais bien, mais après, tu, vu qu'il y avait des cours où tu partais en internat J'ai pu beaucoup jouer, et à la fin, bah, j'ai complètement laissé tomber Mais j'aimais bien, j'aimais, franchement, j'aimais bien PS4 ou Xbox One ? Bah, écoute, euh, franchement, j'hésite encore un peu À mon avis, je vais attendre un peu pour réfléchir Euh, non, franchement, franchement, je sais pas Euh, on verra bien, hein Après, voilà, quoi, après, voilà, quoi C'est quoi ton plat préféré ? Donc, alors, mon plat préféré, comme les 99,9% de la population mondiale Ça doit être le steak-frit, mais j'aime bien aussi les... Les, euh... Les, euh... Ah, c'est le truc jaune, là, dur, là, les... Hein, voilà. Ton restaurant préféré. Donc, mon restaurant préféré, comme les 80% de la population mondiale, ça doit être le McDo. Et j'habite où ? Donc, j'habite dans le 64, donc, vous l'aurez compris, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'habite dans un petit village, enfin, une petite ville qui s'appelle Morlas, juste à côté de Pau. Voilà, je ne sais pas si vous nous demanderez, sinon ça fait un peu bizarre. Toaster, peux-tu nous montrer ton lieu de travail ? Bien sûr, bien sûr, c'est parti, bien sûr, j'ai essayé de faire ça correctement. Alors, là, il y a ce qui me permet d'enregistrer. Non, je déconne. Alors, en gros, j'enregistre dans ma chambre, donc, voici à quoi ressemble ma chambre, enfin, la chambre d'un ado de 18 ans, tout simplement. Donc, alors, je m'assois là quand je veux, REC, avec mon Triton, je ne sais pas si on le voit bien, Triton. La manette PS3, manette PS4, le Yeti, merde, le Yeti de chez Blue, la PS3, la Vermedia avec le disque dur, la télé avec Ghost, et la PS4 fraîchement débarquée. Voilà, et là, à peu près, toute ma pile de jeux qui me permet, enfin, qui me sert de support. Voilà, 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 à part être YouTuber, est-ce que tu as un travail à côté ? Alors, non, je n'ai pas un travail à côté, je suis toujours au lycée, je suis en première ES, oui, j'ai redoublé, et puis, voilà, c'est tout. Avec quel logiciel tu fais tes emblèmes et ta couverture, et avec quel matériel tu enregistres tes vidéos ? Alors, pour mon logo et ma couverture, c'est pas moi qui les a faits, c'est deux personnes, donc deux graphistes, donc c'est Trove que vous avez vu pendant un Challenge by Power, et Zidar que vous avez aussi vu pendant un Challenge by Power, donc ces deux personnes m'ont réalisé mon logo et ma couverture, donc je les remercie énormément, leur chaîne sera dans la description, et avec quel matériel tu enregistres tes vidéos ? Donc j'enregistre avec un Avermega Game Capture HD, voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, j'espère que maintenant tu sais un peu plus de choses sur moi, n'hésite surtout pas à aimer et à commenter la vidéo, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gens ! Aka47, au calme, allez. Oh, pardon ! Oh, je suis désolé, je t'ai violé.